On estime qu'environ 50% des antibiotérapies sont injustifiées ou inappropriées et qu'elles ne correspondent pas aux recommandations. Ce chiffre peut paraître élevé mais il reflète le très haut niveau d'exigence qu'il faut avoir lorsqu'on prescrit une antibiotérapie. D'un côté ça peut être une prescription d'antibiotiques totalement inutile, mais à l'inverse parfois l'antibiotérapie est justifiée et il faut considérer qu'un traitement antibiotique c'est non seulement choisir une molécule mais aussi choisir une posologie, choisir un mode d'administration, choisir une durée de traitement et c'est l'ensemble de ces critères qui font qu'une antibiotérapie sera considérée comme adéquate. En résumé une antibiotérapie reposera sur trois temps. Un premier temps de diagnostic à l'issue duquel on va choisir notre molécule, un deuxième temps de réévaluation au cours duquel on va faire un ajustement thérapeutique et le troisième temps sera l'arrêt du traitement. Ces trois temps sont les pierres angulaires de l'antibiotérapie qu'il faut systématiquement avoir en tête quand on est face à son patient.